Hey yo tout le monde c'est Protok, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, on se retrouve pour l'épisode 2 du chat sur le dark web Alors le premier épisode vous a pas mal plu, il y a presque 7000 vues dessus Alors si vous voulez un épisode 3 après celui-là, n'oublie pas de liker, t'abonner On a aussi le Discord, l'Instagram et le Utip en description Donc on se retrouve aujourd'hui sur le même chat que la dernière fois Qui nous propose de chatter avec une personne totalement inconnue, donc une personne random La dernière fois je suis tombé sur une personne assez bizarre qui était à moitié un tueur, qui s'est fait violer, qui voulait kidnapper des petites filles Enfin c'était assez spécial Aujourd'hui on va essayer de voir et trouver d'autres personnes un peu tordues Allez c'est parti Et on lui demande ce qu'il fait ici Comme la dernière fois, on essaye de se la jouer calme, comme si on avait rien à se reprocher, comme si on ne cherchait rien Il me dit qu'il cherche, mais alors il cherche pourquoi ? Et qu'est-ce qu'il cherche ? Pas trop vieille, ça veut dire sûrement des filles mineures Donc là je lui demande s'il cherche des photos ou des vidéos Apparemment il cherche juste à chatter Mais je vois pas l'intérêt de chatter si tu vas chercher des filles assez jeunes Donc là je viens de lui dire que je viens tout juste de trouver ce chat Et je lui demande si c'est la seule façon de trouver des personnes intéressantes et sympas Je vais lui dire que je m'appelle Yelizaveta Je sais pas comment ça se prononce Mais en tout cas ça paraît assez crédible parce que ça a l'air d'être un prénom assez compliqué Slavo, ah c'est un slave Je suis en train de mettre trop d'émojis là, faut que je me calme sur les... Bon en tout cas ce gars n'a pas l'air super bizarre Il a l'air d'entretenir une conversation à peu près normale avec moi Donc bon, il n'y a pas trop d'intérêt à continuer avec lui je pense Donc il me demande quel âge j'ai et il me dit que je suis intelligent parce que je cherche pas de la pornographie infantile Dès le début de notre conversation Même après je vais pas le faire, je vous rassure Donc lui il me dit, ou elle me dit qu'elle a 15 ans Et je lui dis que je ne recherche pas des photos de pédopornographie Je lui ai dit que je connaissais Younglin Bon évidemment j'ai fait une recherche Google Car apparemment il est assez connu Apparemment il fait de la boxe, il apprend l'anglais Et aussi il lit beaucoup de bouquins Donc je lui demande ce qu'il fait à 15 ans sur le dark web Et il semble cultiver Apparemment il est ici juste pour télécharger des bouquins Soit quand il n'a pas d'argent Ou soit quand il ne peut pas accéder aux bouquins Je lui dis que je comprends son point de vue Et que comme il y a une grosse communauté russe sur le dark web Ça doit être assez simple de trouver ce qu'il cherche Il me dit que j'ai raison qu'il y a une grosse communauté russe sur le dark web Mais que la plupart cherchent juste à vendre de la drogue ou vendre de la pornographie Ou hacker Bon let's go On va changer de mec Ou de meuf Donc on commence par un cordial hello Et je lance un cordial Que fais-tu ici ? Il me dit que honnêtement il n'est pas sûr de ce qu'il veut Juste quelque chose qui le distrait Là on s'est dit un peu les choses les plus bizarres qu'on ait vu sur le dark web Apparemment il n'a pas vu quelque chose de très bizarre A part un mystérieux puzzle qui faisait peur Ou d'autres choses comme la pornographie infantile Ou la pornographie normale Il me demande si je connais quelque chose en rapport avec les paris Je lui dis que les casinos font leur business par rapport à leur chance Mais moi je leur dis que le casino gagne toujours Ce qui est vrai dans un sens quand vous faites de la roulette au casino Il y a quand même plus de chances même si vous pariez sur le noir ou sur le rouge Que le casino gagne parce qu'il y a le zéro Et à la roulette américaine il y a deux zéros Donc ça double leur chance de gain Je lui dis que je sais Mais que tous les jeux au casino offrent un avantage certain Pour le casino Je lui dis qu'il a 49% de chances de réussir quand il mise sur une couleur C'est vrai parce qu'au casino comme j'ai dit précédemment Il y a le zéro qui est l'avantage de la banque Il me dit qu'il mise 9000 dollars par mois en bitcoin Je lui dis simplement qu'il est plus riche que moi Hello Qui es-tu ? Il dit qu'il est moi du futur Mais alors que se passe-t-il dans ce futur ? Oh là là mais qu'est-ce qu'il me dit lui ? Apparemment j'ai fait que de fumer de la weed et de boire des bières La majeure partie de ma vingtaine Et j'ai éventuellement été avec une prostituée noire Qui s'appelle Brianna Wow Ah je lui dis que c'est incroyable Et je lui demande comment il sait ça Même si je connais pas de Brianna Il me dit parce qu'il l'a vécu Et que j'ai eu des IST aussi à cause de ça Il est plutôt fun comme mec Là s'il écrit Anthony franchement les gars Je tombe de mon siège J'ai changé mon nom légalement en 2034 A Ilnikox Mais les gens nous appelaient Alan Alors Il m'a dit c'est comme ça mec Et j'ai pas trop spoil Ce qui allait arriver dans le futur Ok next Hey qui es-tu ? Alors lui il me dit qu'il est allemand Et il me demande ce que je fais ici Je lui dis que je cherche des histoires Tordues Mais j'ai pas précisé quoi J'ai pas précisé si c'est sur le dark web Ou si c'est sur sa vie Peut-être que naturellement il va Faire le premier pas Ah il me parle des Red Rooms Du coup je lui dis que j'ai vu des vidéos sur le Youtube En rapport avec les Red Rooms Et je lui demande si elles sont vraies Il me répond que oui Il me dit que ça existe Mais c'est très très profond Il me dit qu'il y a une chatroom Dans laquelle je peux être invité Il me dit que C'est pas tout le temps payant Et il pensait que c'était une blague Et il a directement quitté ce chat Je lui dis que je suis très curieux de savoir Ce qu'il a pu voir Ou encore même d'avoir le lien de ce fameux chat Il me dit que c'était très très flippant Surtout quand quelqu'un dit ton prénom En plein live stream Quand tu le rejoins Mais je lui dis que les live streams Sur le dark web sont quand même très compliqués A mettre en place Je lui dis que je suis un reporter On va changer la technique d'approche Pour avoir des informations Ah donc il bosse pour un site Qui est contre les pédophiles Il balance leurs adresses IP Donc en fait Pédora C'est un site qui attaque les pédophiles En balançant leur adresse IP Pour que de vrais hackers sûrement les attaquent Ou alors balancent leur adresse Bon les amis Ca fait un petit moment Ca fait presque 5h que je chatte sur le dark web Je commence à en avoir un petit peu marre Et on peut dire heureusement dans un sens Et dommage parce que ça aurait rendu la vidéo un peu plus creepy Mais j'ai trouvé aucun vrai psychopathe sur le chat ce coup-ci Est-ce qu'on peut dire que la dernière fois Que je vous ai présenté la vidéo sur les chats du dark web J'ai eu de la chance ou alors de la malchance Mais il semble que la population présente sur les chats N'est pas aussi tordu qu'on peut le Comme le contenu de cette vidéo est un peu pauvre En sensationnel Je voulais vous faire une vidéo sur les poisons Qui sont vendus sur le dark web Il se trouve qu'après plusieurs recherches J'ai trouvé vraiment qu'un seul site Qui était intéressant en rapport avec cela Ce que je vais faire c'est qu'en complément de la partie Que je vous ai fait sur les chats du dark web Je vais vous présenter ce site qui vend du poison sur le dark web Allez c'est parti Chose promis chose due pour compléter cette vidéo Je vous montre ce site là poison shop Alors je trouve ça assez incroyable Parce que sur le dark web on peut trouver de la drogue Des armes Des cartes de crédit Des comptes paypal Mais on ne parle jamais du poison que l'on peut trouver Qui est d'ailleurs une des méthodes les plus vieilles Pour assassiner quelqu'un Les avantages du poison c'est que c'est discret Il y a plusieurs types de poisons Ceux qui sont létals en quelques secondes Et il y a ceux qui sont létals plusieurs heures après Voire plusieurs jours après Donc voyons voir ce qu'il nous propose ce site Donc le site a une apparence assez simple Et un fond d'écran vert qui nous rappelle le poison justement Sur ce site Donc on peut trouver plein de poisons différents Comme vous pouvez le voir Il y a 13 types de poisons bien distincts On peut voir aussi un petit détail qui n'est pas des moindres C'est l'emballage Honnêtement les gars Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi Mais ces bouteilles a son super creepy Ces noms font froid dans le dos A part le belladonna qui a l'air quelque chose de plutôt sympa Et l'alcool dénaturé dont je ne connais pas les effets Ils vendent même du polonium Allez vas-y on va direct voir ce que le polonium nous propose Apparemment le polonium est létal à très petite dose Moins d'un gramme de cette poudre argentée est suffisante pour tuer Donc apparemment ce sera un poison qui a l'avantage A très faible dose d'être létal pour quiconque l'ingérerait Vous connaissez sûrement Marie Curie Qui a manipulé le polonium Et qui a découvert les propriétés radioactives Qui plus est nocive Parce qu'elle est morte à cause de ça Et apparemment le polonium lorsque c'est ingéré Offre à la victime une expérience De multiples lésions aux organes Avec des radiations de particules alpha La douleur doit être atroce Si vous avez vu le film Tchernobyl Vous avez pu voir que les radiations peuvent causer Des blessures absolument horribles Par contre il ne propose pas du tout de prix pour ce polonium 210 Je suppose qu'il faut les contacter si on veut en acheter Et connaissant les produits radioactifs Ça doit être une sacrée galère de s'en procurer Passons à un poison plus connu Qu'est l'arsenic L'arsenic a été appelé le roi des poisons Pour sa discrétion et son potentiel meurtrier Le flacon contient 10 ml d'arsenic Vous pouvez aller chercher sur internet Trouver de l'arsenic est très compliqué voire impossible Car il est interdit à la vente Et sur le dark web on peut donc s'en procurer Pour la modique somme de 385 dollars Pour se faire livrer aux Etats-Unis ou en Europe Ça prendra 1 à 3 jours Et pour les autres pays 1 à 5 jours Donc si je veux en ajouter à mon panier Ça me coûtera 385 dollars Et donc on peut payer par Ethereum, Bitcoin ou Monero Donc ce sont 3 crypto-monnaies qui sont couramment utilisées sur le dark web Et on peut se procurer donc de l'arsenic A savoir si le site est safe ou non Honnêtement j'en sais rien Alors on a quoi sinon ? On a de l'alcool dénaturé Apparemment l'alcool dénaturé n'est pas si violent Si l'on ne rajoute pas de méthanol Mais apparemment dans le leurre il y a de l'éthanol Et il y a aussi les instructions pour utiliser ce poison à l'intérieur du paquet Pour évidemment savoir comment l'utiliser Comme vous pouvez le voir il y a plein d'autres types de poisons La strictine qui est un poison assez connu et utilisé dans les films Là on a un paquet de 100 grammes Pour pouvoir utiliser ce poison il faut trouver le moyen de le faire ingérer à la victime Apparemment ça cause des convulsions jusqu'à ce que la personne meure d'asphyxie Généralement la personne mourra dans les 2 à 3 heures après avoir ingéré la strictine Pour conclure je trouve ce site assez sympa De par le fait que déjà les packagings proposés sont plutôt cool Même si vous voulez faire une déco assez creepy chez vous Honnêtement les petites fioles de poison ça fait vraiment la sorcière qui veut tuer quelqu'un En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu Au final moi je voulais faire une vidéo exclusivement sur les chats Mais après presque 5 heures de chat honnêtement j'avais plus la foi de continuer Parce qu'au final j'ai trouvé personne de vraiment creepy et de vraiment dérangé De mon point de vue c'est plutôt une chance Parce que je préfère que le monde soit rempli de bons samaritains Qui cherchent juste à discuter sur le dark web Plutôt que de me retrouver comme la vidéo dernière Avec quelqu'un qui disait avoir tué et violé des filles En tout cas j'espère que la vidéo t'a plu N'oublie pas de liker, commenter Et surtout me donner des idées de sujets de vidéos en rapport avec le dark web La dernière fois j'ai fait le french deep web car vous me l'aviez demandé Alors à vous de jouer pour me proposer des idées toujours plus creepy C'était Protox pour vous servir Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501